Bonjour, mon nom est Francine et je suis responsable du programme Vie restaurée au CCH. Si je te dis que ça m'arrive parfois de dire des choses que je regrette par la suite, ou de chercher à changer un mauvais comportement mais j'y arrive difficilement, est-ce que ça t'arrive toi aussi? Est-ce que ça t'arrive de tomber dans la boîte de chocolat ou dans le sac de chips quand ça va pas? De chercher à te justifier ou à avoir raison? De chercher à t'isoler ou d'exploser? De te sentir coupable pour un oui ou pour un non? D'avoir de la difficulté à dire non? Tu veux changer mais tu tournes en rond. Tu veux plaire à Dieu mais tu fais des choses qui te font sentir encore plus coupable. Au Québec, on dit que plus ça change, plus c'est pareil. Ça veut dire que je me retrouve coincée avec les mêmes habitudes, les mêmes contraintes, les mêmes émotions puis il n'y a pas rien qui change. Alors je t'invite à écouter le témoignage qui suit. Les restaurés, ça a révélé plein de choses pour moi. Ça a révélé mon problème avec l'autorité puis les colères que ça me donnait. Mais ça a révélé la source de ça. Ça venait d'où cette affaire-là? Premièrement, je ne le savais même pas. Tu sais le pourquoi du comment? Bien, c'est ça. Ça fait que quand tu connais la source, tu peux comme mettre un barrage et dire OK, c'est fini ça. Ça l'a non seulement révélé mais ça m'a donné les outils pour pouvoir guérir ça avec le temps. Mais des outils bien plus qu'un outil, mais c'est Dieu qui travaille pour moi et avec moi. Puis ça, c'est vraiment merveilleux. C'est un programme-là, vie restaurée, c'est bien plus qu'un cours. Tu sais, quand tu vas aller au gym, tu ne veux pas y aller en fait. Tu t'imagines en tant que, il va falloir que je rush, que je sue, que je lève des poids. Ce n'est pas facile. Là, tu travailles. Tu te dis OK, une fois dedans, on dirait que ça va. C'est commencé, mais après la séance de gym, tu t'en vas prendre ta douche. Tu mets du beau linge propre, t'embarques dans ton auto. Puis là, tu te sens léger. Oh, que tu te sens léger. Bien, c'est ça, vie restaurée. C'est une séance de gym spirituelle où tu vas restaurer ton âme, la nettoyer. Puis là, tu as plein d'hormones de bonheur. Qui se libère en toi, puis là, tu n'affrontes pas la vie de la même façon. C'est plus qu'un cours. C'est le début d'un cheminement qui va te donner une boîte à outils pour affronter le quotidien. Puis te regarder dans le miroir. Puis enlever toutes les petites taches noires qui vont t'être révélées au fil du temps. Ça, c'est... ça n'a pas de prix. Puis c'est au-delà de ça, c'est les rencontres qu'on y fait. On ne grandit pas tout seul dans la vie. Mais là, quand tu rencontres des gens dans ce programme-là qui font la même séance de gym que toi, on se regarde, on se relance, on discute, on se donne des trucs, on voit ce que l'autre fait. Mais ça nous aide beaucoup, hein? Vraiment. Puis ça développe des amitiés qui sont au-delà de la... Juste ça est en surface. C'est en profondeur. Puis ça, c'est très, très riche. Puis tout le monde sait ici comment ça peut coûter une séance chez le psychothérapeute. C'est bien plus que ça. Fait que je vous recommande à tout le monde. Moi, je vais y être. Je vous y attends. Vie restaurée est un outil formidable pour t'aider à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi et trouver des solutions durables. On y apprend à vivre en paix avec Dieu, avec soi-même et avec les autres. Alors, si tu veux vivre une vie de plus en plus épanouie, inscris-toi au moyen du lien qui apparaît à l'écran et au plaisir de t'y rencontrer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501